Pour exprimer une question, une négation au passé, il faut la signaler avec « did ». Si c'est une question, et « didn't » est « not ». Si c'est une négation, la contraction de « did not » est « didn't ». On emploie donc toujours « did » pour poser une question, et « didn't » pour mettre une phrase à la forme négative, suivie du verbe « sans le « tu ». Est-ce que sans la marque du passé, sans le « d » ? Non, sans le « d », c'est très simple. Il suffit de signaler une question avec « did » comme « did you » et une phrase négative avec « didn't ». On emploie « did » et « didn't » pour toutes les personnes. « Did you » et « he » et « we » et « they » et « I » indiquent qu'il s'agit d'une question et que le verbe qui suit est « sans le « tu ». Pour la négation, on dit « didn't », « I didn't », « he didn't », « she didn't », « we didn't », « they didn't », « you didn't ». Ce signal, qui nous sert à introduire une question et une négation, est encore plus simple au passé qu'au présent. Puisqu'au présent, il faut faire attention à bien employer « does » et « doesn't » à la troisième personne du singulier. « Il », « elle » et « ça ». « He doesn't understand » et « il ne comprend pas ». « I don't understand » et « je ne comprends pas ». Au passé, au contraire, on emploie tout le temps « dead » ou « didn't ». C'est beaucoup plus simple. Alors, comment dit-on « il n'a pas compris » ? « He didn't understand » ? « Right ! He didn't understand » ? « Je n'ai pas compris » ? « I didn't understand » ? « I didn't understand » ? « Avez-vous compris » ? C'est une question. « Did you understand » ? « Right ! » « Did you understand » ? « Nous n'avons pas compris » ? » « We did » ? « Nous n'avons pas » ? « We didn't understand » ? « Yes, we didn't understand » ? « Ils n'ont pas compris » ? « They didn't understand » ? « They didn't understand » ? « Est-ce qu'ils ont compris » ? « Did they understand » ? « Right ! » « Did they understand » ? « Est-ce qu'elle a compris » ? « Did she understand » ? « Did she understand » ? « Il n'a pas compris » ? « He didn't understand » ? « He didn't understand » ? » « Comme au présent, le signal de la question et de la négation est toujours suivi vers un infinitif sans le « to » ? » « Alors, comprenez-vous » ? « C'est au présent » ? « Do you understand » ? « Do you understand » ? « Avez-vous compris » ? « C'est au passé » ? « Did you understand » ? « Did you understand » ? « Je ne comprends pas » ? « I don't understand » ? « I don't understand » ? « Présent » ? « Je n'ai pas compris » ? « Passé » ? « I didn't understand » ? « I didn't understand » ? « I didn't understand » ? » « On joue ici avec le signal de la négation et de l'interrogation au présent. » « Au présent, on emploie do, don't, doesn't et does. » « Mais au passé, le signal qui introduit une question est did. » « Et pour la négation, c'est « didn't » à toutes les personnes. » « Alors, comment dites-vous ? » « Je ne l'ai pas vue » ? » « I didn't see her » ? » « Right ! » « I didn't see her » ? » « Ou « I didn't see him » ? » « Ou « I didn't see it » ? » « Ça dépend » ? « Je ne l'ai pas acheté » ? » « I didn't buy it » ? » « Yes, I didn't buy it » ? « Yes, I didn't buy it » ? » « Où l'avez-vous acheté ? » « Where did you buy it ? » « Right ! » « Where did you buy it ? » « Pourquoi l'avez-vous acheté ? » « Why did you buy it ? » « Right ! » « Why did you buy it ? » « Vous ne l'avez pas acheté » ? » « Didn't you buy it ? » « Right ! » « Didn't you buy it ? » « Vous ne l'avez pas acheté ? » « Didn't you buy it ? » « You didn't buy it ? » « You didn't buy it ? » « Didn't you buy it ? » « Pourquoi ne l'avez-vous pas acheté ? » « Why didn't you buy it ? » « Right ! » « Why didn't you buy it ? » Oui, je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit. C'est vrai, je ne lui ai pas dit.